Oh, l'année prochaine, il y aura peut-être des animations pyrotechniques, je ne sais pas, mais quelque chose qui mettra en valeur encore plus le village. C'est une période un peu coquine aussi, parce qu'on faisait la fête tous les soirs. Et bien, on essaye de recréer la vie traditionnelle d'un village au début du XXe siècle. Un village pendant le temps des Vendanges, un village languedossien. C'était le temps du cheval de la charrette et le temps du travail de l'homme. Oui, ce sont les habits de la période 1920-1930, c'est-à-dire très souvent des vêtements très sombres pour les femmes, puisqu'elles étaient entre deux guerres, c'était une période assez triste. C'était des vêtements aussi faits pour le travail, avec la ceinture de flanelle, avec des sabots ou des espadrilles, et le béret pour se protéger, parce que quand on vendange, même aujourd'hui on le sent encore, il y a beaucoup de moustiques, de mouches, de guêpes. Donc c'est des vêtements solides et qui protégeaient beaucoup le corps. La femme avait une caline qui la protégeait des rayons du soleil, des moustiques et puis aussi des baisers des hommes. La capuna, c'est une manière de développer la productivité, puisque quand une fille oubliait des grains de raisin, les garçons avaient le droit de l'embrasser ou de lui mordre la joue. Et il y avait la moustéjade, c'était écrasé le raisin sur la joue des femmes, et le garçon, lui, on pouvait le farcir, c'est-à-dire que les filles mettaient des feuilles de vigne dans le pantalon du garçon. Alors bon, il y avait des personnalités qui étaient visées plus particulièrement, et tout le monde se précipitait ou sur la fille ou sur le garçon. On est tout fous, on est tout fous de faire ça. On a un petit groupe de bénévoles et puis des gens qui viennent nous aider pour la fête. Mais ça prend quand même à peu près six mois de travail, des contacts, de prospection. Le public est ravi parce qu'il se sent un petit peu hors du temps, transporté dans un peu un autre monde, et il repart avec des souvenirs de musique, d'odeurs aussi, puisqu'il y a des marchands de produits un peu particuliers, du miel, des pralines, des choses comme ça. Comme nous avons beaucoup de vins qui viennent des pays nouveaux, du Nouveau Monde, qui n'ont pas de tradition, je crois que l'une des manières de se positionner, de lutter contre la concurrence, c'est de rappeler un petit peu le terroir et pourquoi les hommes, depuis plusieurs centaines d'années, se sont consacrés, et c'est une véritable vocation, à la vigne et aux vins. Sous-titrage Société Radio-Canada